Bonjour à chacun, voilà pour cette petite méditation. Je voudrais partager avec vous des réflexions sur une parabole qui est plus que célèbre, la fameuse parabole du fils prodigue. Mais ce que je trouve très intéressant dans les paraboles, c'est que quand on les relit, et qu'on essaye d'avoir une lecture un peu moins superficielle, mais d'être attentif aux détails, on découvre une richesse, une profondeur insoupçonnée. Et les paraboles, il y a plusieurs lectures possibles. Et je pense que Dieu a voulu ça aussi, de nous laisser tout un espace de liberté de réflexion. C'est comme si c'est une histoire qui nous donne des images, et ces images, à force de nous en laisser imprégner, elles nous amènent à une vraie réflexion. Alors je vais faire deux vidéos. Une première vidéo sur le fils cadet, et une deuxième vidéo sur le fils aîné. Donc vous pouvez lire la parabole, ceux qui ne la connaissent pas, parce que je ne vais pas la relire intégralement. Vous pourrez mettre pause sur la vidéo. Donc c'est Luc 15, au verset 11. Néanmoins, je pense qu'elle est tellement célèbre que vous devez l'avoir vue, lue et entendue à nouveau. Alors, je me suis posé la question, est-ce que ces deux fils ne sont pas finalement deux images d'un type de relation que l'on peut avoir avec Dieu notre Père ? Et la première relation, nous allons la voir aujourd'hui maintenant dans cette vidéo, donc une relation qui se fonde finalement sur l'avoir, sur le bien. Ce qui est important, c'est ce que papa peut me donner. Et d'ailleurs, ça commence par « Un homme avait deux fils, et le plus jeune d'entre eux dit à son Père, Père, donne-moi la part du bien qui me revient. » Donc, le fils se présente au Père, et il invoque le droit, finalement, à cet héritage. Normalement, quand on donne héritage, c'est quand le Père meurt. C'est quand même choquant que le fils va demander l'héritage de son Père. C'est un peu comme si, dans sa tête déjà, son Père était déjà mort. Ce qui est important pour ce fils, finalement, c'est ce qu'il va pouvoir obtenir de son Père. Et la réaction du Père est étonnante. Le Père aurait pu ne pas se laisser faire. Il aurait pu dire « Écoute, mon fils, je ne suis pas mort. Et puis, tu es trop jeune pour gérer cet argent. Si tu as besoin de quelque chose, je peux te donner quelque chose. Mais tout l'argent, maintenant, non. À tant que je meure, il aurait pu s'offusquer, il aurait pu... » Mais non. On a l'impression qu'ils ne discutent pas. Et non seulement ça, mais ils partagent. Et là, le détail est intéressant. Ils partagent son bien, non seulement au second, mais aussi au premier. Donc, c'est un Père qui est juste. Et il n'est pas marqué que le fils aîné a trouvé ça, comment dire, s'est opposé à ça. Il a dû être bien content, lui aussi, de toucher un bien. Donc, ça nous donne des indices aussi pour questionner, finalement, son attitude finale. Donc, il leur a partagé son bien. J'avais entendu qu'on donnait double portion à l'aîné et le tiers au second. Et donc, après, vous connaissez l'histoire. Il part, il dépense tout, il se retrouve dans la détresse. Mais ce n'est pas cet aspect-là que je voudrais développer. Donc, une relation qui se fonde sur l'avoir. Et pour le Père, finalement, la volonté de son fils est plus importante que les conséquences de ses choix. Il aurait vu, justement, en donnant le bien sans discuter, on a l'impression que le Père met plus de valeur, finalement, au chemin de son fils qu'à la probabilité qu'il a d'un investissement qui serait inutile. Donc, le fils se retrouve dans la détresse et il raisonne en lui-même. Il a un raisonnement calculateur. Il se dit, mais voilà, les serviteurs de mon Père sont mieux lotis que moi. Donc, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et se levant, il va vers son Père. Alors, c'est très intéressant. Parce qu'il n'est pas dit qu'on n'a pas la sensation, dans cette lecture, d'une repentance profonde. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas le cas. Mais on a l'impression que la première chose qui fonde le retour du fils, c'est un calcul. Il se dit, finalement, voilà, si je suis le moindre de la maison de mon Père, je serai mieux loti. Donc, je vais tenir ce discours. On a l'impression qu'il a préparé son discours, le discours qu'il sait, qui va lui permettre de réintégrer la maison paternelle. Ce n'est pas comme si l'écriture nous disait, par exemple, d'un seul coup, le fils se dit, ah, j'ai péché, je suis vraiment désolé de tout ça. Je cours vers mon Père, je lui demande pardon. Non, non, c'est vraiment, tout se fonde encore sur une question de calcul, d'avoir. Et la réaction du Père est vraiment magnifique. Ému de compassion, peut-être que son Père a vu de loin que son fils était maigre, était mal habillé. En tout cas, il n'attend pas aucune explication avant de l'embrasser. Ça nous montre aussi un peu le caractère de ce Père qui met vraiment la relation et l'être en premier, bien avant l'avoir. Ensuite, le fils lui explique, il dit, mais voilà, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le Père ne lui répond même pas. On ne cherche même pas à le rassurer, mais si, mais tu sais, je te pardonne. Tout de suite, il s'adresse au serviteur et il dit, apportez la plus belle robe, revêtez-le, mettez un anneau à sa main, des sandales à ses pieds, amez-le vos gras, tuez-le, mangeons et faisons bonne chair. Le Père, car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Voilà encore pour le Père. Les biens ne sont pas la priorité, c'est le fils qui est la priorité. Alors au début, on a un fils qui fait comme si son père était mort, mais en réalité c'était le fils qui était mort. Si le fils considère son père comme mort, c'est comme un suicide et c'est ce qu'il dit. Et le Père, il ne se met même pas en avant, il ne dit même pas, je l'ai retrouvé. Il dit, il est retrouvé. C'est comme s'il mettait en valeur ce fait qu'il y a un commencement de prise de conscience chez son fils des vraies valeurs et de l'importance de cette relation qu'il a avec lui. Voilà, ça nous parle de notre relation avec Dieu et notre relation avec Dieu, notre Père. Sommes-nous conscients de la personne de notre Père ? Est-ce que je suis conscient de qui est mon Père ? Et du lien qui m'unit à lui, de l'amour et de l'être, de la relation, qui est plus que tout ce qu'il peut m'apporter et me donner. Bon, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo pour le fils aîné. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501